Ces motards n'ont rien fait de mal. Ils ne sont pas arrêtés, ils sont invités à un petit déjeuner et un cours de pilotage. Rendez-vous avait été donné sur les réseaux sociaux, car sur la route, on ne finit jamais d'apprendre. Toujours et encore plus quand on a l'impression de ne pas en avoir à apprendre. Donc c'est très bien ce qu'ils font. C'est vraiment top. Je suis venu parce que j'ai conscience que mes trajectoires dans le virage ne sont pas optimum et que parfois je me fais surprendre. Donc si je peux glaner un petit peu de technicité et de sécurité, dans ma conduite, c'est très bien. Je pense que les mieux formés, c'est les gendarmes. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que c'est les premiers à qui il faut faire confiance pour en apprendre le plus. La leçon d'aujourd'hui concerne la prise de trajectoire dans les virages. Souvent, en groupe, certains motards ont tendance à vouloir prendre la corde pour aller plus vite. C'est un effet de groupe qui fait qu'on a envie de ne pas être tout derrière, donc qui nous donne envie d'aller un peu plus vite, un peu plus fort. Et des fois, qui vont leur faire rentrer peut-être un peu trop fort dans la courbe. Et en venant chercher justement ce fameux point de corde central, risque de les faire sortir de leur trajectoire en sortant. Si le virage referme derrière, forcément, ils vont être embêtés. Cette opération, appelée journée trajectoire sécurité, s'inscrit dans le volet prévention des missions de la gendarmerie. On fait beaucoup de prévention, à savoir qu'à la Réunion, le DSR organise tous les deux mois des week-ends de prévention où on invite les motards à rouler avec nous, à s'initier à la trajectoire de sécurité. Le but étant de réduire un maximum l'accidentalité à la Réunion. Sont associés à cette journée des volontaires de la sécurité routière pour faire tester les effets de l'alcool et des drogues au guidon. En juin, sur la page Facebook, JTS seront données les dates des prochaines opérations du second semestre.